bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est du belge on est parti pour une nouvelle vidéo sur lignée réincarnation c'est juste on va parler un petit peu nous on va parler vous savez justement au mois de novembre il y aura une surprise que vous avez mis dans quelques besoies l'image le planning jusqu'au fin d'année donc au mois de novembre j'imagine que sera une collab donc que serait pour moi la prochaine collab pour moi donc on va faire un petit résumé depuis les anons du jeu donc pour les anons il y a le retour de nier automata puis le retour de nier trop piquante mais ça durait pas très longtemps ça durait 15 jours ça durait moins longtemps qu'avant après il y a eu le droit de la surprise avec la collab avec final fantasy 14 voilà il y a eu le droit de la surprise là puis après après il y a eu le droit de retour de la collab avec dragon card 3 pareil c'était pas très longtemps voilà puis il y a eu très longtemps mais les personnes à 5 royal parce que je les personnes à 5 royal voilà moi j'ai dit que après il n'y a pas après il y a eu un droit à un festival avec les personnages de la collab de nier automata bon peut-être que pour le mois de novembre vu que apparemment en décembre et janvier il y a quand même pas mal de ce qu'un que soit lié à par rapport à nouvel et au nouvel an donc on pourrait imaginer qu'au mois de novembre qu'ils pourraient mettre en avant une collab de nier automata au cas où il y a aussi le manga de nier automata voilà qui est une histoire un petit peu différente du jeu forcément donc il y a moins en fait il y a moins qu'ils exposent un petit peu le nier automata mais peut-être version manga voilà voilà parce que voilà je sais que l'histoire n'est pas un petit peu différente mais voilà il y en a un qui pensait à un bagnonéta à bagnonéta bon il y a plus il y a au cas où le jeu les nier automata a été créé par platinum et le bagnonéta a été créé par platinum ils ont forcément des liens mais il faut savoir que le jeu des nier publicante c'est c'est la surveillance avec yukotaro donc c'est pas square enix qui peut faire ce qu'il veut en fait donc c'est une hier quand c'est le le nier c'est le bébé de yukotaro voilà encore fait on va dire que square enix peuvent pas faire un peu n'importe quoi même si le bagnonéta bon même si platini on va créer une hier automata et bagnonéta donc quoi peut-être qu'ils ont des liens peut-être qu'on aura bagnonéta je sais pas si on aura bagnonéta en fait ça va dépendre pour yukotaro en fait est-ce que ça va vraiment s'inscrire à l'histoire de nier c'est voilà parce que voilà je pense yukotaro toi et j'ai pas n'importe quoi voilà c'est que yukotaro quand même voilà il va pas mettre en avant des personnages c'est pour faire n'importe quoi donc jamais il mettrait en avant des personnages voilà au cas où c'est lui qui qui est vraiment voilà il est de tout près jamais on va dire on touche pas trop à sous bébé quoi donc il y a des gens qui n'arrivent pas faire n'importe quoi et voilà donc voilà donc pour moi le pour moi le la collab de nier en tant que tard avec aussi peut-être du profond de l'événement est-ce que forcément si vous conseille à passer à temps oui ça ça peut être très intéressant mais pour les vieux voilà nous nous nier en tant que voilà qui a refait plusieurs fois les appareils de refaire je pense hein c'est quand même pas mal une petite refonte de l'événement de nier automata ce que là il faudra parce que là il faudra rechercher les doublons enfin les éveils pour les free to play voilà donc c'est beau aussi pour les éveils pour les free to play donc j'imagine que peut-être qu'il faut une refonte de l'événement de nier automata voilà donc mis à part remettre une nouvelle histoire donc remettre en avant des nouveaux personnages remettre une histoire derrière c'est quand même pas mal qu'ils mettent peut-être une refonte de son air en son passé qui permettrait de faire mettre en avant peut-être pour moi j'aimerais comment par rapport à nier automata pourquoi pas des événements autrement que des événements c'est en échange moi j'aimerais un système de points dès qu'on atteint un score on a la récompense au lieu d'aller farmer à fond puis d'aller changer c'est pas mal d'avoir un petit peu comme la big splash tools avoir un certain nombre de points on peut récupérer l'objet c'est quand même pas mal d'avoir un petit événement d'un petit peu différent quand même que l'objet c'est que maintenant c'est du farm on va en forme puis on échange il faut acheter tout le magasin mais l'événement voilà c'est pas grand chose mis à part farmer mais de l'expérience à des personnages mais bon voilà ce serait pas mal bon c'était pour les nouveaux joueurs voilà il y a qu'un événement de nier automata parce que même si une deuxième partie de nier automata il n'y avait qu'un événement de nier automata donc j'estime que peut-être le retour de la collab de nier automata peut-être avec d'autres personnages donc soit ça peut être des personnages manga qui sera mis en avant parce qu'au coup le nier automata manga est pas le même enfin il n'y a pas le même histoire que que la version du jeu vidéo donc ça peut être en avant d'autres personnages voilà donc pas une état voilà je sais pas parce que là c'est yoko tarot qui décide hein c'est pas Square Enix quand même c'est pas Square Enix qui décide par rapport au jeu c'est vraiment du coup le tarot qui est derrière donc bel état je sais pas voilà parce qu'au moins moi ce que j'aimerais comme collab j'aurais bien avoir full beta l'archiviste par exemple par contre là ça pourrait être collé vu que ça parle de la mort ça parle vu qu'en regardant ça ça parle comme généralement c'est lié à la mort bon moi j'aimerais avoir la collab avec full beta l'archiviste d'ailleurs hein je vais essayer l'arme de enfin une dizaine de nouvelles armes me fait un petit peu l'oeil je pense que c'est là cette arme là pour moi cette arme là me fait penser aux mains de du frère d'Eric je sais comment il s'appelle le frère d'Eric enfin forcément le robot cette arme là me fait penser fait penser un petit peu aux mains de du robot de du frère d'Eric donc est-ce qu'une collab de full metal chemist pourrait être possible moi j'aimerais hein puisque ça parle quand même de franchement avoir un full metal chemist mais version Nier Automata ça serait énorme franchement ça serait énorme moi je voilà bizarrement ça ressemble étrangement aux mains de enfin au robot enfin enfin chevalier enfin l'espèce de chevalier robot géant de c'est c'est d'voir c'est voilà je pense avoir compris est-ce que full metal chemist moi j'aimerais avoir la collab comme full metal chemist et pourtant on parle de la mort c'est la raison pour moi ça peut être très intéressant la collab avec ça mais voilà est-ce que yukotaro envisage vraiment de mettre un petit peu de du manga fin dans dans la collab toi après je sais qu'il y a Persona donc pour moi en mon regard ce serait pas si on doit avoir une collab avec full metal chemist je le prendrais franchement je serais preneur voilà pour moi le retour de Nier Automata qui serait logique parce que voilà on sait que dans y'aura pas longtemps y'aura l'animé y'aura l'animé donc de Nier Automata donc donc aujourd'hui y'aura l'animé mais vu qu'aujourd'hui apparemment fin décembre et janvier on aura quand même des trucs je suis pas sûr qu'on aura une collab à ce moment là peut-être en février hein pendant l'anniversaire mais voilà je me dis que le retour de la collab de Nier Automata peut-être avec d'autres personnages mis en avant voilà pour moi mis à part ça en tête puis mis à part la tête de la collab avec full metal alchimiste ça serait énorme franchement ça serait énorme et voilà mais voilà donc ce que je fais le metal alchimiste il y a moyen de mettre en avant des personnages de full metal alchimiste il y a moyen de voilà de mettre en avant ça mais ça ça dépendra du Yoko Taro quand même donc voilà donc c'était vraiment une petite vidéo de blabla pour la future collab en mois de novembre voilà donc le jouement on aura un nouveau free to play c'est ici dans les avec few à côté de few voilà donc je trouve que c'est peut-être fin octobre il y a moins que ce soit fin octobre donc peut-être est-ce que ça pourrait représenter le nouveau personnage voilà il y a récemment je sais pas c'est un événement qui est quand même des conditions un peu spéciales avec qu'il faut avoir quand même des plus de 180 000 de puissance voilà voilà donc c'est commencé il n'y a pas très longtemps donc c'est des personnes gratuites mais avec des conditions un peu spéciales il faut quand même avoir la puissance avec aussi donc voilà après en décembre il y aura le retour spéciale Noël donc il y aura des persos spéciales avec en habit des personnages Noël il y a eu comme quelques personnages Noël il y a eu droit à Fio, à Kea, La Venia en version Noël et en janvier il y a eu droit à un peu plus il y avait 063 Y en personnage de nouvel an Noël 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 par contre qui devant qui avait je crois que c'est Verkillion en Noël je sais plus il y avait quand même pas mal de personnages qui étaient mis en avant par rapport au nouvel an et en plus il y avait donc ce qui est bien en décembre et en jeu il y aura un fruit clouper à farmer en disant mais il y aura Noël en version fruit clouper non c'est Rion en version fruit clouper et aujourd'hui il y aura Gaï à farmer en fruit clouper j'avais jamais jamais remis Rion mais pas la Gaï donc voilà donc je suppose qu'on voilà à moins que tu pourrais avoir une collab entre Noël et nouvel an mais bon même pas encore à ce moment là donc voilà donc c'était une vidéo sur Nier Reincarnation qui s'est bâti donc pour moi voilà la future clouper pour moi soit c'est Nier Automata avec d'autres personnages voilà avec une profonde de l'événement aussi certainement euh voilà Bagnetta je sais pas Bagnetta bon c'est possible hein mais bon ça va dépendre aussi de Yuko Taro ça va vraiment dépendre de lui hein c'est pas ce n'est pas Square Enix hein qui décide qu'il va aller d'Anjou ou pas c'est vraiment Yuko Taro hein donc quoi après voilà full métal chimiste j'aimerais quoi parce que vu que ça peut coller quand même à la lumière de Nier Automata enfin de Nier Reincarnation ça peut coller quand même à la lumière de Nier Reincarnation et voilà donc voilà si vous avez mis cette vidéo commentez-vous commentez-vous abonne-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos on va se reparler peut-être pour euh pour le free to play le futur free to play voilà et euh les SP etc donc prenez baisse à vous et à la prochaine